le code voilà on va créer un fichier authentifié.php voilà j'ajoute le fichier authentifié donc c'est celui qui sera appelé par notre login ici lorsqu'on pose on va appeler le fichier authentifié et c'est celui-là qui va se connecter sur la base des données voilà le fichier authentifié en rapport code ceci voilà donc premièrement on appelle le fichier con.php donc on l'intègre à ce niveau là et à part ça on appelle on récupère le login qui a été posté ici c'est où l'email et puis les mots de passe on part où s'authentifier on appelle le login qui est l'email le passe qui est les mots de passe voilà on fait notre requête en cherchant là où l'email et les mots de passe égale au login et au passe donc ces deux variables là depuis on passe en paramètre notre requête en l'exécutant si vraiment on trouve l'utilisateur comme prévu là bas on va ouvrir une session et puis on récupère les profils à l'entièreté on récupère les rôles de la session et puis on récupère l'id de l'utiliser donc ici c'est la base des données qui affecte à la session la session aura pour id l'utilisateur pour mail l'email donc tout ce qui est là voilà et là on démarre la session et puis si cette histoire s'exécute à ce niveau on va ouvrir l'application espace .php qu'on a pas encore créé si ce n'est pas le cas on va nous renvoyer à index.php bon on essaie d'abord pour voir ce qui va c'est que ça va donner on essaie on met michibishi la voir la voici n'importe quoi on fait le guin voilà là on demande que c'est un adresse email on ajoute gmail.com ok voilà on est à index parce que ce qui est à l'intérêt on ne connaît pas maintenant on va essayer de chercher une histoire par exemple celui là voilà pour notre login on clique sur login après avoir cliqué sur login on check dans notre base s'il y a kilopo arrobas gmail.com et les mois de passent et puis les password voilà puis login en cliquant sur login on parle sur index utilisateur tout ça bon on vous montre tout ça dans le code c'est à ce niveau là authentifié donc après avoir envoyé notre quête si ici c'est valide on nous envoie là si c'est pas valide on nous envoie à ce niveau là donc vous voyez les deux niveaux donc ici on va nous envoyer à index utilisateur et puis il va nous envoyer avec notre session mais qu'est ce que nous allons faire nous allons ouvrir notre session au niveau des index utilisateur ici on va ouvrir notre session à ce niveau là allez c'est parti ben voilà nous créons la session en ouvrant la session sur la page utilisateur on va récupérer directement on ouvre la session star session ici login si la session n'a pas démarré on renvoie sur index on renvoie sur index là je mets deux points index et si tout va bien on ouvre la session on crée des variables les rôles pour prendre les rôles là il dit pour prendre l'id de la session l'email pour prendre l'imail de la session les noms voilà ainsi que tout ici c'est pas du tout nécessaire voilà ben une fois fini cette première partie nous descendons en bas pour ajouter ce qu'on a fait ici et c'est à quel niveau utilisateur voilà des côtés gauche ici on a dit comment on va afficher les noms qu'on fait à ce niveau là on met deux points et puis écho les noms ici on va afficher encore les rôles là-bas et puis bon on s'arrête par là les noms les rôles je sais pas on ajoute aussi ici à la place de la id on met juste le mail on met les mêles à ce niveau là et voilà voilà ici on met même deux points et on voit directement sur notre navigateur c'est où ça va s'afficher à ce niveau là on essaie d'actualiser voilà on met les rôles j'aime elle qui est là les noms je sais pas il y a la règle à ce niveau là on regarde est ce que les noms c'est les mêmes comment ça n'est qu'ici on a récupéré les noms on a récupéré le nom d'utilisateur là bas et puis on y en a tous les envoies voilà les noms là tout ça on est dans cet espace déjà lui connecte dans l'espace mais on va donner les tâches selon les rôles il a les rôles 3 c'est qui il a les rôles de ce comment tout ça on va voir ça bientôt